Normalement, l'ultime soirée, nous sommes à 20h54 de jeu, terminé à 88% 53. Ah oui merde, j'ai pas changé, c'est pas Clonoa, pardon. Un coup dur, terrible. C'est un peu compliqué j'avoue ce soir, j'ai pas changé, faute. Attends, ne quittez pas. Un gars, je... Ne vous inquiétez pas, ce stream est réalisé par un non-professionnel. Bon, je vais remettre un petit bout de musique en attendant, en fond. C'est cadeau, cadeau de la maison. Ah, et si c'est bon. Paf. Donc, au pire, je peux garder le même titre, dernière ligne droite, parce que c'est le cas, mais on va juste changer le nom du jeu. Blasphemous. Ouah, sur Twitch, il y a déjà la catégorie Blasphemous 2. Il y a une bêta de lancée. Voilà. Alors. Alors, ça va la reprise du sport ? Ça va. Ça va, ça va. Du coup, les premières séances étaient compliquées, mais c'est bon. Je commence un peu à re-rentrer dans le rythme. Donc, les courbatures sont moins présentes. Moins violentes, on va dire. Et non, c'est pas pour ça le retard, du coup. Alors, Gink, elle n'a pas écouté ce que j'ai dit avant. Elle a juste entendu Blasphemous 2 bêta. Et du coup, elle est au taquet. Donc, non, non. J'ai dit ça au pif. Calme-toi, Gink. J'ai juste vu, je sais pas, quand j'ai voulu changer la catégorie sous Twitch, sur Twitch, dans la liste des jeux, j'ai vu Blasphemous 2, déjà. Mais le jeu, il n'est pas sorti. Donc, c'est pour ça que je me disais, pourquoi il y a déjà Blasphemous 2 sur Twitch ? Genre, il y a une bêta et j'ai loupé. Donc, voilà. Et du coup, non, du coup, c'est la rentrée aussi. Donc, si vous vous souvenez, je crois que je vous en avais parlé l'année dernière. Mais j'hébergais quelques jours comme ça par semaine ma nièce, du coup, qui fait ses études pas très loin de chez moi. Et du coup, c'est la rentrée aussi. Donc, elle a débarqué aujourd'hui et c'était le temps qu'on finisse de manger déjà et que, voilà, je déploie le nécessaire pour le couchage et tout ça. Donc, le retard est là pour ça. Et pendant, plus qu'elle, là, elle va partir en soirée d'intégration, donc en boîte de nuit. Voilà, pendant que, moi, je vais bosser le lendemain. Super ! Donc, oui, alors, le planning ce soir, ce sacrifice pour la famille, c'est ça. Du coup, alors, bon, je pense pas aller au 100% tout de suite. Je pense que quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de choses encore qui sont très bien cachées. Et en tout cas, moi, j'ai exploré à peu près tout ce que j'ai pu. Donc, à mon avis, ce qui reste, c'est peut-être genre des murs invisibles, ce genre de choses. Mais bon, au bout d'un moment, il faut quand même aller voir la fin. Donc, le programme de cette session, c'est d'aller battre le boss de fin. Déjà, dans sa première fin, pour voir la première fin classique. Et ensuite, une fois qu'on aura la fin, on va recharger la partie pour voir la deuxième fin. Par contre, là, elle est sous condition, donc il va falloir remplir ces conditions-là. Apparemment, elles sont un petit peu obscures, donc j'avoue que j'irai voir le nécessaire pour débloquer cette fin. Alors, il faut savoir qu'ils ont rajouté aussi une fin avec les DLC. Sauf que cette fin-là, on ne pourra pas l'avoir parce qu'il y a des prérequis. Et c'est déjà mort pour moi, puisque les prérequis sont à faire avant de battre un certain boss. Sauf que moi, ça fait bien longtemps que ce boss est battu. Par contre, c'est vrai qu'il y a un autre truc. Non, je pense qu'on va déjà faire les deux fins. Ça va dépendre aussi de combien de temps je vais galérer sur le boss de fin aussi. Attention, je ne sais pas la complexité du boss. Donc, ça se trouve, ça va être compliqué. Mais, non, ce n'est pas au son jeu de la pitié que je voulais aller, c'est à l'albero. Mais, il y a aussi autre chose, moi, qui me chagrine. C'est que, certes, je ne vais peut-être pas chercher le 100% et tout ça. Mais, ici, là, dans l'ossuaire, il y a un boss DLC, un boss optionnel qu'on avait débloqué. Qui m'a complètement éclaté. Et que je me suis dit, bon, j'y retournerai plus tard. Mais, je n'aime pas rester sur une défaite aussi. Comme ça, le boss, voilà, je me suis fait éclater. Je ne suis pas d'accord. Donc, j'aurais bien envie, quand même, d'aller lui faire sa fête à ce boss. Donc, d'ailleurs, en termes de build, il me manque... Ah, ben non, c'est bon, on a eu tous les nœuds de rosaire. Oui. On a vu tout ça. Non, pour le moment, je n'ai pas besoin de conseils pour le boss de l'ossuaire. Calmez-vous. J'ai juste fait quelques essais et après, je me suis barré. Parce qu'en plus, j'ai vu que je lui faisais zéro dégâts. Donc, je me suis dit que j'y retournerai plus tard. Sans doute, un peu mieux stuffé. Donc, là, ça, oui, qui accélère les flasques de build. Protection contre les attaques électriques. Je ne sais pas de quel élément va être le boss de fin. La influence protège des dégâts toxiques. Que remonte la ferveur générée par les attaques du pénitent. Attends, ferveur, c'est le pognon ou c'est la mana ? Je ne sais plus. Attends, j'ai la réponse ici. Ça, la ferveur, c'est le mana. Ok. Donc, ça, éventuellement, ça pourrait me faire générer plus de mana. Ça peut être pas mal. Augmente toutes les défenses lorsque les flasques sont vides. Pour être pas mal, vraiment, dernier recours. Au pire, là, je vais déjà commencer par là. On va déjà, on va dire, se familiariser avec le boss. Là, j'avais tout acheté. J'ai tout acheté là. Et il y avait un truc de... Les trucs de mea culpa, là. Oui, ça augmente, ça a renforcé la parade. Bon, il m'en manque, mais... De toute façon, pour le moment, je n'avais pas trouvé autre chose vraiment d'intéressant à utiliser. Non, je crois que c'est bon. Je vais quand même juste refaire un tour là-haut, parce que là, je ne sais plus ce que j'avais vu là. Et puis, ça va me permettre de me chauffer un peu, parce que commencer direct par un boss, c'est un petit peu taquin. Donc, mine de rien, je vais quand même me chauffer un petit peu. Je vais juste me TP là-haut, au cas où que j'ai une chute à faire pour descendre là. Parce qu'il me semble que là, c'était une grille que je ne pouvais pas ouvrir. Que je me remette un petit peu le jeu dans les doigts. Donc, là, il touche. Ça, c'est la glissade. Ça, c'est la parade. Du coup, la potion sur la gâchette. Et du coup, la magie sur l'autre gâchette. Parce que dans les trucs aussi que j'avais vus, à mon avis aussi, c'est ça, les zones qui me manquent. Là, on avait découvert que l'item qui permettait de me protéger de certaines morts de pare-chutes. Du coup, je ne pensais pas que ça allait marcher vraiment pour tout. Et du coup, si. Et donc, il faudrait reparcourir, en fait, tous les trous limites du jeu pour sauter dedans, voir s'il y a moyen de débloquer un truc. Je ne peux pas... Ah non, je ne peux pas. Hop. Donc là, tout à droite, qu'est-ce qu'il y avait ? Aïe. Il me semble que là, c'était une grille. Merde, je me suis planté. Coup dur. Mais du coup, oui, non. Là, au niveau planning, justement, j'ai un petit peu galéré à prévoir le planning cette semaine. Et justement, au début, je voulais planifier ce live-là demain. Mais justement, je me suis rappelé que demain, j'allais au sport et que, comme d'hab, le soir, avant le sport, après le sport, je suis complètement mort. Donc, voilà. Cette grille-là, du coup, que je ne peux ouvrir. Je vois les deux taches de sang au sol, mais je ne sais pas comment faire. Et il ne me semble pas que j'ai vraiment... Je ne vois rien qui pourrait justement m'aider là-dessus. Justement, pense à ça. Quoi ? Oui, oui, je me doute qu'il y a un truc avec les taches de sang au sol, mais... Mais du coup, je ne sais pas. Non. Je pensais que c'était genre prendre une potion dessus. Sur ce, je vais me couper un bout de fromage. Est-ce que j'ai une magie à utiliser là-dessus ? Un bouclier qui blesse les ennemis. Non. J'ai l'impression que... J'ai l'impression d'être couillon, on va dire, à ne pas trouver. Ah oui, c'est vrai que je ne peux pas utiliser ma magie. Je n'ai pas de mana. Bon, au pire, histoire de ne pas perdre trop de temps, vas-y, je t'autorise à me le dire, gink. Ouais, ou un autre indice. Oh, mais capacité. Alors, qu'est-ce que tu appelles les capacités ? Les perles de rosaire ? Ah, non. Ah oui ! D'accord. C'est une mécanique que je n'ai jamais utilisée. Donc, c'est vrai que ça ne me venait pas à l'esprit. Coeur de menestrel anonyme. Du coup, un cœur d'épée forgée au milieu des balades de versets interdits. Peut s'enchasser dans Mea culpa. Réduit la durée de la parade, mais facilite l'exécution d'une riposte. Très bien. Donc, descendons et on va finir par se tp. Alors qu'en vrai, c'est vrai que j'ai... Alors, même si je ne me suis pas spoil le boss de fin et tout ça, mais j'ai vu des bouts de speedrun de parties que j'avais déjà fait. Et par contre, c'est vrai que... Alors, je ne sais plus si c'était un speedrun ou juste quelqu'un qui montrait... Mais en tout cas, je voyais des gens justement se servir de cette mécanique-là pour recharger le mana. Et c'est vrai que je n'y pense pas du tout. Voilà. Ça, j'ai full mana et au pire, je pourrais me full soigner juste avant le boss. Allez. On va se tp là-bas. C'est bien le bon tp. Je vais essayer de ne pas tomber, hein, comme je l'ai pas mal fait la dernière fois. Hop, et vas-y, on monte. Non, là, je vais d'abord faire le boss de fin. L'ossuère, je verrai après. Si il nous reste du temps, je verrai après. Mais là, je veux déjà finir le jeu. Alors, ça. Et du coup, il me semble que... Euh... Attends, j'avais un autre truc en tête. Qu'est-ce que j'avais en tête ? Ah oui, ça, que je voulais peut-être changer. Parce que ça, je n'en aurais pas besoin. Ça non plus. Euh... Miasme, bro. En fait, j'ai besoin de rien, sans doute. Je vais quand même garder ça au cas où. Ça, je pense pas que j'en ai besoin. Et ça, je sais pas si il y aura de l'eau. La nana que j'ai... Avant, je l'ai... Oui, je l'ai épargnée. Je me... Je... On la retrouve... Déjà, je peux enlever ça. On la retrouve, justement, là. Là. Mais je sais pas s'il y a un truc à y faire. Je... Je pense pas. J'ai essayé des trucs. Mais en tout cas, je sais pas s'il y a un truc à y faire. Mais elle est là. Toujours vivante, mais elle agonise. Ah, d'ailleurs, ça me fait rappeler que quelque part ici, là, il y avait aussi un autre objet que je pouvais pas avoir parce que je pouvais pas marcher vite dans l'eau. Et que je suis pas allé retourner choper. Mais bon, tant pis. Tant pis. Et bien, voilà. Allez. Je l'ai passé devant après le combat. Je vais aller là-bas et j'ai rien vu. D'accord. En mon rêve, j'ai entendu vos footsteps qui viennent closer. Sous-titrage ST' 501 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 Oh j'ai mal Sous-titrage ST' 501 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 Mais ça a l'inconvénient que vu que c'est quand même modulable, le moindre coût dans le bureau que je donne, ça fait tout trembler. Alors que si j'utilise ce bras-là pour ça, ça va être plus stable. Donc ça peut être une utilité. Par contre, ce qu'il faut voir aussi, c'est ce que... Parce qu'actuellement, quand les trucs du dessus, j'utilise mon téléphone pour avoir une meilleure qualité. Est-ce que mon téléphone va être suffisamment lourd pour supporter les ressorts ? Enfin bon, ça va. Ça va être des études, on va dire, à faire, des tests. La tourdinite du bras. En plus, je l'ai payé un poil moins cher celui-là. Parce que je l'ai commandé sur Amazon, mais je l'ai commandé sur le warehouse Amazon. Donc en fait, il n'est pas 9-9. Mais c'est un reconditionné en fait. Et on voit par exemple, là, la boîte est un peu déchirée, ce genre de trucs. La boîte est un petit peu abîmée. Mais je m'en fous, moi c'est le contenu qui m'intéresse et dedans c'était 9. Donc voilà. Par contre, je reviens vite fait, je crois, avoir entendu un truc. Je reviens. Merci. Merci. C'est parti ! Du coup, c'est que ma nièce vient de partir, du coup, à la s'asseoir d'intégration. Mais en fait, ma porte d'entrée est un petit peu capricieuse en termes de fermeture. Et je l'avais cru en temps de se rouvrir. Donc, je l'ai refermé bien. Il faut que je trouve une autre cam pour mes streams aussi. Mais je ne sais pas laquelle. Alors, en vrai, parce que les cams, les webcams, vraiment. Bon, là, j'ai ma Logitech C920 qui fait très bien le taf. Mais ça va de loin. Mais dès qu'on le voit, dès que je mets sur une scène, sur la scène full cam, du coup. Là, on me voit en grand. On voit que ce n'est pas beau. On voit que ce n'est pas très beau. Donc là, ça va. C'est propre quand je suis en petit. Mais quand c'est en plein écran, ce n'est pas ouf. Et ça, c'est un peu toutes les webcams qui vont être ça. Qui vont être comme ça. C'est là que je le vois qu'il vaut mieux prendre sur... J'ai un meilleur résultat en utilisant justement mon téléphone en tant que webcam, du coup. Donc, c'est pour ça que quand... Voilà, là, j'ai la cam. Mais quand je veux faire du perleur, de maquette et tout ça, pour que ce soit plus joli, vu que ça va être en plein écran, j'utilise, du coup, mon téléphone comme visu. Comme cam, du coup. Faute d'avoir un appareil photo, quoi. La musique est toujours aussi bien. Ah, ça, oui. Les musiques du jeu, c'est vrai qu'elles sont assez dingues. Ah, batterie faible de ma manette. Coup dur. Je vais chercher mon câble. J'ai mon câble. Il faut que je repare mon ancien téléphone, alors. Du coup, Huawei, après avoir ce que c'était comme téléphone, en tout cas, il y a plusieurs applications qui servent justement, qui permettent de servir de ton téléphone comme cam. Par contre, moi, ce qui m'embête dans ces applications-là, c'est qu'il n'y en a aucune qui permettent de faire passer ça directement en branchant ton téléphone en USB. Donc, en fait, le débit de cam passe forcément par le Wi-Fi. Et du coup, ça va dépendre aussi de la qualité de ton Wi-Fi. Un Sony Xperia. Ça a plutôt une bonne caméra, mais je ne comprends pas. Avec le temps, les photos sont dégueuées. Alors, oui, je vois ce que tu veux dire. J'ai eu la même problématique. Bon, alors, du coup, toi, Romatis, qu'as-tu pensé du jeu ? Du final ? Du premier final, du coup ? Du boss de fin. Est-ce que le boss de fin te paraissait accessible, même pour toi, du coup ? Parce que toi, tu me disais, quoi, qu'il n'était pas toujours très bon. Donc, non, pas faisable pour toi. Sympa, les portraits des devs, là. En pixel art. Alors, ce ne sont pas les devs, c'est ceux qui ont participé au Kickstarter, c'est ça ? Non, je ne sais pas, je n'ai pas suivi. Après, j'arrive quand même à finir Bayonetta. Je ne l'ai jamais fini. Je l'avais commencé sur Wii U quand il était ressorti sur Wii U. Je ne l'ai jamais fini. Je ne l'ai jamais fini. Mais je peux mâcher les boutons dessus. Alors que Blasphemous, ça ne marchera pas. Oui, c'est ça. Alors que, tu vois, moi, les... On va dire, les beats et maules, on va dire, façon Blasphemous, Devil May Cry et tout ça, ça, c'est un type de jeu où j'ai toujours eu du mal. Un petit peu de mal, du coup. Curieusement. Il y a des jeux comme ça où j'ai plus de mal, comme... Comme... Ça, j'en avais déjà parlé, mais mon Nemesis, à tout prix, c'est les jeux de plateforme en 3D. Ça, c'est ma bête noire. Et surtout, encore, genre Super Mario Odyssey, ça va. Mais les jeux de l'époque, genre PS1, PS2, c'est compliqué. Déjà, je crois que j'en avais déjà parlé, mais je peux en reparler. L'année, c'était quoi ? C'était il y a deux ans, où j'ai commenté Billy Hatcher. Billy Hatcher sur GameCube. Très, très bon jeu, quand même, de plateforme sur GameCube. Fait par la Sonic Team. Et sauf que, bah, voilà. Donc, moi, je voulais commenter la run du jeu. Moi, j'y avais très peu joué à Billy Hatcher, mais c'est un jeu qui me plaisait beaucoup. Donc, c'est pour ça que ça me tenait à cœur de le commenter. Sauf que, moi, voilà. Quand je commente des jeux, au mieux, en fait, j'aime bien les finir. Les finir avant. Pour préparer le commentaire, justement. Et donc, du coup, il a fallu que je finisse Billy Hatcher. Ah, ça a été compliqué. Ah, j'ai crisé pas mal de fois. Parce que, vraiment, moi, je sais que dans les jeux de combat, dans les jeux de combat, pardon, dans les jeux de plateforme 3D, surtout ceux de cette époque-là, je sais pas, mais des fois, il y a des fils qui se touchent pas là-haut. Je me suis dit, non, mais il faut que j'aille au bout. Je me suis un peu forcé. J'ai pris mon courage de main, mais on va dire, j'ai pas pris tant de plaisir que ça. Une fois que je l'ai fini, j'ai rangé le jeu, et puis basta, quoi. J'ai pu retoucher. C'est bon, ça va saouler. Je l'ai saigné malgré que j'ai été bloqué pendant des années sans le finir. Je l'ai repris. C'était une galère. Pourtant, à l'époque, je le gérais à un max. Ouais, du coup, Billy Edshore, c'est ça. C'est un gamin qui est dans un costume de poulet et qui roule des... Il a des œufs géants et en fait, il roule, il roule, et puis tu peux écraser tes ennemis avec les œufs, et puis faire grandir les œufs. Au début, il est tout petit, puis à fur et à mesure que tu le nourris avec des différents fruits et tout ça, il grossit, et après, il peut éclore pour te donner un boost, ce genre de choses. Non, non, le jeu est vraiment très cool. Je comprends, j'ai les mêmes blocages sur les jeux de combat. Ah oui, ok. Alors, du coup, je pense, enfin, je pense, pour moi, les blocages, alors je ne sais pas exactement quel blocage tu parles pour les jeux de combat, mais en tout cas, pour les jeux de combat, c'est surtout une méconnaissance, je pense, des mécaniques et tout ça qui font que tu vas galérer. Alors que, moi, je ne sais pas, c'est pour les jeux de combat, pour les jeux de plateforme, je vais y arriver, pour les jeux de plateforme 3D, c'est autre chose. C'est vraiment, je ne sais pas, genre, j'ai des fils qui ne se touchent pas là-haut. Alors que, du coup, pour les jeux de combat, à mon avis, tu peux, c'est juste du travail, en fait. Mais après, il faut avoir la patience de travailler ça aussi, et l'envie. Je suis incapable de faire des combos. Taper un rythme en respectant une combinaison. Oui, alors, je vois ce que tu veux dire. En vrai, ça va dépendre des jeux. Parce qu'il y a des jeux où, même si tu as une exé pas très propre, justement, tu vas un petit peu bourré, mais quand même faire des choses, ça va passer. Par contre, il y a des jeux comme King of Fighters, par contre, où là, c'est des jeux qui t'apprennent à avoir une exé propre, parce que c'est nécessaire. Ou Dragon Ball FighterZ, par exemple aussi. Si tu veux vraiment doser le jeu, faire les combos et tout ça du jeu, il te faut une exé propre. Et ça, c'est très compliqué à obtenir. C'est beaucoup, beaucoup quand même d'entraînement et d'heures de travail. Tu finis irrémédiablement au bout du troisième coup à utiliser tous les boutons. Dans n'importe quel ordre. La technique de Tekken, les joueurs de Tekken, où tu bourres. Ça, c'était magique. Dans Tekken 3, tu prends Eddy, Eddy Gordo, celui qui fait de la capoeira, et tu fais ça. Et là, il fait des cabrioles dans tous les sens et tout ça. Et puis là, c'est bon, tu gagnes. ça marchait très bien dans le jeu de Nintendo qui est passé chez Microsoft. Un jeu de combat de Nintendo qui est passé chez Microsoft. Killer Instinct ? Combo Killer, oui, c'est ça. Killer Instinct, OK. Ouais, c'est ça. Combo Breaker. Combo Breaker ! Je marchais partout et je faisais des combos. Ça, j'avoue, j'y ai très peu joué. J'y ai très peu joué à Killer Instinct. En vrai, ce n'est pas un jeu qui m'a jamais attiré parce qu'il me faisait beaucoup trop penser à Mortal Kombat et je n'aime pas Mortal Kombat. donc c'est le gameplay des Mortal Kombat que je n'ai jamais aimé. Alors, tu m'étonnes que les crédits sont longs vu qu'ils mettent tous les noms des gens qui ont participé au Kickstarter. Tu m'étonnes que c'est long. Mais bon, j'ai quand même pour habitude de laisser les crédits jusqu'au bout donc on va les laisser jusqu'au bout et pendant ce temps-là, on papoute. Et du coup, non, Billy Hatcher, très cool. Vraiment, je le conseille quand même même si moi, c'est mon némésis mais voilà. Par contre, tu me parlais des Mario, même les Mario, même les Mario Wii et notamment Mario Sunshine que j'avais acheté à l'époque sur Gamecube que je n'ai jamais fini parce qu'en plus, Mario Sunshine avec le recul, je crois que c'est un des plus durs Mario 3D et je les rachiquitte parce que clairement, même à l'époque déjà, moi, j'avais un problème avec les jeux de plateforme 3D. Par contre, récemment, du coup, j'ai fait pour la première fois, du coup, c'était l'année dernière, je crois, j'ai fait Mario 64. Bon, c'est pareil, il y avait des petits problèmes mais j'ai quand même pris un peu plaisir à le faire, du coup, Mario 64. Parce que je l'ai fait au moment où il était sorti, où ils ont sorti la Mario 3D All Star Collection sur Switch. Donc, je l'ai fait en Switch et pour dire à quel point j'ai quand même bien aimé et que j'ai bien supporté de le faire. Alors, par contre, je n'ai pas fait toutes les étoiles. Calmez-vous parce que déjà, je l'ai fini, c'est déjà bien. Toutes les étoiles, c'est mort. Mais, voilà, pareil, je crois que j'en avais déjà parlé mais il y avait un truc qui me dérangeait un petit peu dans la version Switch. C'est que tu sens que en fait, je sentais que Mario 64 n'était pas prévu pour être joué à la manette Switch. Et en fait, c'est là-dessus que surtout pour jouer au Mario, vraiment, c'est un conseil que je peux donner parce que les Mario, vu que c'est quand même la vitrine, enfin, c'est quand même l'emblème du coup des Nintendo et c'est souvent des jeux de lancement et tout ça, en fait, c'est que les Mario sont vraiment développés par Nintendo et sont pensés pour être, pour exploiter la console sur laquelle ils sortent. Dans le sens, par exemple, Mario Sunshine, on utilise beaucoup le fait qu'on ait des gâchettes avec une course et du coup, tu vas pouvoir jauger avec la puissance des gâchettes pour gérer la puissance du jet d'eau. Chose qui n'est pas possible à faire sur Switch parce que les gâchettes, c'est des boutons. Donc, déjà, quand tu faisais... Ah, je peux accélérer sans skip. Ah, on va faire ça. Donc, ce qui fait que, par exemple, tu jouais Mario Sunshine sur Switch, eh bien, tu étais handicapé. Et du coup, aussi, moi, je l'ai ressenti pour Mario 64 et c'est pour ça qu'une fois que je l'ai fini sur Switch, eh bien, je l'ai recommencé sur N64. Et du coup, pourquoi je dis ça ? C'est que, clairement, je l'ai ressenti vraiment en y jouant sur Switch et en y jouant sur 64 que... Ah, merde, j'ai pris la première manette 64 qui me venait dans les mains et c'était une verte. Donc, elle est lichée par le fond vert. Bon, alors, vous voyez, vous reconnaissez quand même la manette. Regarde, voilà, tac, voilà. Là, voilà. Et du coup, cette fameuse manette trident. Du coup, Mario 64 a vraiment été pensé pour être joué avec ça. Et là, en fait, ça a pris tout son sens. Et notamment, ça ne se voit pas trop là, mais la manette crantée, enfin, les joysticks crantés, comme sur les Gamecube, il y a des crans autour. et c'est beaucoup plus facile de diriger Mario et d'être précis dans ses déplacements grâce à ça par rapport à une manette Injustice Switch qui n'a pas de crans. Et clairement, ça se voit aussi au niveau des contrôles et tout ça, parce que forcément, sur Switch, ça a été réadapté au niveau des touches et tout ça. Mais du coup, vraiment, Mario 64 a été pensé pour être joué avec ça. et du coup, les touches deviennent un peu une évidence, enfin, sont bien placées et tout ça. Donc vraiment, j'ai senti une diff et j'ai pris beaucoup plus de plaisir à jouer à Mario 64 avec une manette 64 qu'avec une manette moderne. Et alors oui, Gink, elle fait noir, là, la manette, parce que je suis sur un fond noir. Mais par contre, toi, si je le mets là, toi, il y a le générique qui traverse. Il y a le générique qui passe à travers. Ah ! 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 Ah ben voilà ! Ah ! On a atteint le générique 100. Ah ! Petite scène supplémentaire. Nouveau aspect dans le menu principal Sincère apostasie. Apostasie. Alors, ça va être là qu'il va me proposer le New Game Plus ou pas ? Oui ! Un nouveau mode de jeu a été débloqué. Paf ! Ah ! C'est le mode ascension. C'est ça. Donc, non, on ne va pas s'ascensionner. On va recharger. Par contre, moi, ce qui m'aurait plu, c'est de pouvoir dupliquer ma sauvegarde. Quoi ? Non. Qu'est-ce qu'il y a de nom ? Tiens. pas l'ascension. Oui, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Sinon, c'est New Game Plus. C'est bien ce que j'ai dit ? Oui, oui. Tiens, d'ailleurs, je vais couper là pour la VO des YouTube. Des bisous YouTube, on se retrouve pour une autre fin. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada